La CEI, là, elle ne peut pas organiser l'élection de 2020. Elle va brûler la Côte d'Ivoire. La CEI, là, va brûler la Côte d'Ivoire. Oui. Quand je dis ça, on dit, mais Guillaume, j'ai dit, la CEI, moi, je préfère prévenir. C'est parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire brûle que je dis ça maintenant. C'est pas après, je vais venir faire de gros discours, c'est maintenant. La CEI, là, que moi, je vois, là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. Or, au minimum, ceux qui ont la mémoire courte et qui ne reconnaissaient rien de moi, qui aujourd'hui peut-être même ne se souviennent pas de moi, j'ai été prévenu, c'est moi, qui ai organisé l'élection de 2010. C'est Nicolas Ville. Et ceux qui ne se souviennent pas de moi en tant que Premier ministre, là, ils étaient pourtant les premiers à m'appeler Excellence. Hein ? Comme ils étaient gentils, c'est-à-dire. Excellence. Bon, donc, la CEI, là, ne peut pas organiser l'élection de 2020. L'ONU, la Communauté Internationale, l'Union Européenne, ont investi des milliards d'euros en Côte d'Ivoire pour organiser l'élection de 2010 et montrer à la face du monde entier comment est-ce qu'on organise une élection transparente et démocratique. Et exceptionnellement, en Afrique, pour la première fois, les Nations Unies ont utilisé ce qu'on appelle un mandat de certification en Côte d'Ivoire. En réalité, en mettant ces millions d'euros dans les élections en Côte d'Ivoire, l'Union Européenne, l'ONU, avaient pour objectif de mettre en place un mécanisme électoral en Côte d'Ivoire qui allait être la vitrine des bonnes élections en Afrique et qui allait être enseignée après et exportée après dans les autres pays. En réalité, l'ONU a voulu dire, vous voyez comment est-ce qu'on a mis la CEI en Côte d'Ivoire, quand on a organisé l'élection ? Pays africain, c'est comme ça que vous devez faire. C'est pourquoi je suis choqué. Que ce modèle, qui a coûté des milliards aux contribuables européens, que ce modèle, qui aurait dû être un cas d'école pour l'Afrique, que ce modèle, en moins de 10 ans, est en train de s'effriter. Parce que, quand même, reconnaissons à Babo le mérite que la CEI-là était présidée par son adversaire et ses opposants. Applaudissements Non, si je m'en dite aussi, Youssou Bakayoko est un PDCI, il était contre Babo, mais Babo a accepté qu'il préside la CEI. Et pourtant, on disait que Babo est un dictateur. La CEI-là, de 2010, je suis témoin, et je vais témoigner, je n'ai pas menti, je n'ai pas menti. La CEI-là, c'est moi qui ai fait nommer Youssou Bakayoko à la tête de la CEI. Si quelqu'un dit que c'est lui, je suis là, je ne suis pas encore mort, demandez à Youssou Bakayoko, lui-même, on va vous dire, le premier que j'ai proposé, j'ai voulu proposer à la tête de la CEI, c'était Essie Amara. Quand je l'ai appellé, il m'a dit qu'il est malade. Rires 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 Essie Amara est là. Il dit, non, il a un problème. de dos. Après Essie Amara, j'ai appelé René Amani. Lui, j'ai envoyé le ministre de l'époque de la Défense, comment on l'appelle ? Michel Amani. C'est ça, non ? Michel Guessant. Du FPI, là. Amani Guessant. Je lui ai dit, monsieur le ministre, réquisitionnez-moi monsieur René Amani. La nuit, on allait le réveiller, on l'a escorté avec motard, on l'a amené à mon bureau. Je lui ai dit, René Amani, il faut diriger ce île. Je lui ai dit, vraiment, il est malade. non ? Je vais vous dire la vérité. Si je mens, allez demander, j'ai cité les noms, allez demander. Je regarde dans quoi l'Ivoire, là, j'ai dit, je vais trouver qui, où je vais. Je suis allé voir Béthier, Béthier m'a proposé Kakou Gervais. Babou a dit, Kakou Gervais, il n'est pas d'accord. C'est comme ça, ça fait tilt dans ma tête. Je lui ai dit, tiens, tiens, tiens. Youssouf Bakayoko est ministre des Affaires étrangères. Si Babou l'a accepté en tant que ministre des Affaires étrangères, alors que les Affaires étrangères relèvent des prérogatives du président de la République, si tu peux le plus peut le moins, si tu l'acceptes comme ministre des Affaires étrangères pour aller donner ta parole officielle au monde, il peut l'accepter pour la série. Voilà comment je suis allé voir le président Babou. Je lui ai proposé Youssouf Bakayoko et il m'a dit, bon, lui là, j'accepte. Ceux-là, en pas d'Ivoire aujourd'hui qui disent que Guillaume n'a rien fait, ça c'est rien. Je laisse. C'est Dieu qui voit. Non, mais il n'y a même pas le problème. Je n'ai rien fait. C'était des moments épiques, parpitants, demandant à Youssouf Bakayoko. C'est comme ça, j'appelle Bédier, j'appelle Ouattara, j'appelle les uns et les autres, j'ai couru partout et on a fait écrire Youssouf Bakayoko à la tête. Youssouf Bakayoko était du PDCI. La frère de Youssouf Bakayoko, c'était Amadou Smoro, il était du RDR. Mais malgré ça, Bakou a accepté d'aller à des élections. Mais comment Alassane Ouattara, lui qui vient du FMI, l'homme par excellence, qui connaît les droits de l'homme et tout ça, tu viens nous mettre une série où tout le monde est de ton parti. Quand même. Et vous voulez que je me taises ? Ça, là même, est-ce que c'est bien pour lui-même son image ? Cette série-là. Quand même. Cette série-là. Faut faire. Ça dit que, si tu es sûr de gagner ton affaire, donne-moi un... Quel bonheur ce sera que le RHDP se fasse élire par un président de la CEI issu de l'opposition. Mais là, il n'y avait pas de discussion. Tu as gagné. Le président de la CEI, c'est un opposant. Et puis, il vient dire je suis opposant, je ne t'aime pas. Mais malgré tout, tu as vraiment gagné l'élection. C'est ça, la belle victoire. Mais si ton cousin, tu le nommes à la CEI, il vient dire que tu as gagné. Il a réduit autre chose. Mais ça, là, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un ne peut pas réduire au président vraiment pour ta notoriété. Le grand homme que tu as été, FMI, vraiment, tout ça, c'est bien, vraiment, sur les questions de démocratie, la CEI, Pardon. Donc ça, l'opposition, ça ne fait rien. Mais l'opposition, tout c'est que l'opposition fera fort, accepter, ça ne fait rien. De toute façon, tu as l'État, tu as l'argent, tu as tout, tu as gagné. Mais enfin, moi, comme j'ai dit ça, comme j'ai dit ça, ils vont m'insulter des mains. Mais le problème, c'est que quand tu as autour de toi des aigres fins, les aigres fins, c'est eux qui poussent à la salle. Quand la salle va avoir des problèmes, les mêmes aigres fins vont courir pour tout avec des conseils. Et on voit ces aigres fins-là. Aigres fins. Je vois quelqu'un qui cherche là. C'est aigres fins, c'est S-Pro. Donc, chers amis, je demande à Alassane Ouattara de faire attention aux aigres fins. Voilà quelqu'un qui a fait FMI. Vraiment, avoir une petite commission électorale comme ça, ça ne le grandit même pas. Et puis, pour nous, on est obligé de venir en parler. Tu vois, ça me gêne, quoi. Quand tu as dirigé l'État et puis tu vois des choses comme ça, tu es malheureux. Un grand président. Regardez Mandela. Un grand président ne rentre pas dans des détails comme ça, des CEI où on dit « Ah, il faut surveiller la CEI, tout le monde doit être de ma famille. Ah, il faut surveiller le conseil constitutionnel. » Si tu es sûr de gagner là, pourquoi tu fais ça ? Dabon a été sûr de gagner là. Il a donné la CEI à l'opposition. C'est ça, on appelle vraiment que tu es un Woudi. Tu te connais, tu es sûr de toi-même. C'est un garçon. Voilà. Voilà.